Les vacances d'été sont le moment où nombreux sont ceux qui confient leurs enfants aux grands-parents. Parfois, même souvent, leurs façons de faire ne sont pas comme à la maison. Les générations ne sont pas les mêmes et nos pratiques changent aussi avec l'autre parent. Les spécialistes interrogés par la Nouvelle République dédramatisent ces différences éducatives. Tant qu'il n'y a pas de danger pour l'enfant, inutile de créer des conflits là où il n'y en a pas. Il suffit d'exprimer les limites auprès des grands-parents. Il est important que les grands-parents restent eux-mêmes afin de transmettre leurs expériences, leurs savoirs et leur histoire. Montrer ces photos d'enfance, par exemple, est une activité appréciée par tout le monde. Pour les enfants, il est normal que le séjour chez les grands-parents soit aussi entouré d'une part de mystères. Cela nourrit leur apprentissage de la vie et montre que nous ne vivons pas tous de la même façon. Quand les enfants reviennent, il faut en tant que parents accepter une éventuelle période de réadaptation à la maison en les accompagnant, en laissant venir leurs questions, en proposant par exemple une météo des vacances afin de faire ressortir les bons moments et être dans le soutien pour les moments moins agréables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada